Musique Oh, non, mais vous ne venez pas mettre le bazar dans nos enfants ? Oh, vous ne venez pas mettre le bazar ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On ferme et bien ? On parle avec des employés ? On ne vient pas faire le bazar, on vient faire des bruits. On nous a conseillé de faire du bruit, c'est ce qu'on a fait hier, c'est ce qu'on fera aujourd'hui, c'est ce qu'on fera dans la semaine. Voilà. Ils sont en train de nous la mettre profond, les Américains. On dit, au moins, il faut arrêter. On est en train de tous perdre notre boulot, et puis on fait le mouton, on attend. Voilà, on fait que c'est à la journée. Donc là, on a décidé de manifester, et voilà. Donc, des crispations sur ce plan de sauvegarde de l'emploi, expliquez-moi. Alors, sur les crispations, depuis le début de la semaine, les salariés se sont remis en grève. pour faire pression sur l'avancement du PSE. Les points de crispation sont donc la prime supralégale. Nous avons aussi des points qui sont un peu compliqués au niveau du projet de recrochement et de sa rémunération. Nous arrivons aussi au terme de la négociation, et on va aussi se poindre, en tout cas peut-être, au présent d'un éventuel reprimeur. Les Américains jugent que le PSE, en réalité actuelle, comme il a été négocié, est suffisamment bon ou acceptable pour des gens de la campagne comme pour nous. Vous voyez ? Et ça, ça nous chante profondément. Parce qu'on est peut-être à nos vins, on est peut-être à tiers, on n'est pas des bouseux, on mérite le respect des gens. Le groupe Flow serve à des moyens assez conséquents. D'abord, il communique sur le sujet, il se demande assez souvent de faire tel chiffre d'affaires, tel résultat, ainsi que telles économies depuis le début de l'année, et en espérant en faire encore des centaines de millions de dollars d'ici la fin de l'année. Donc, tout ceci fait que les salariés sont très incolères et très remontés. Vous demandez quoi aujourd'hui ? Au départ du PSE, on avait un niveau de proposition qui était assez élevé, peut-être, soit, mais qui était une demande collective. Et aujourd'hui, on les a revus à la baisse. C'est-à-dire qu'en négociation, on s'est rapprochés de la direction. Il est juste que ce n'est pas suffisant, parce qu'il est juste que ce qu'il propose, c'est suffisamment correct et bon pour nous. Il y a tellement de crispations derrière, que nous, derrière, on est obligés de faire un appui au niveau du politique. Il y a aussi ça derrière. Donc, c'est pour ça qu'on a interpellé aussi le député Chassaigne, pour qu'il fasse pression au niveau du politique, notamment du cabinet Macron, et notamment aussi au niveau du cabinet du ministère de la Défense. Et donc, voilà, nous avons besoin des médias. relais de médias, relais de la presse, relais du politique, pour justement dénouer cette situation. Donc, voilà. Très bien. Merci pour cette intervention. Merci. Je vais prendre vos noms à tous les deux. Il ne croit pas, il me sait. Freddy m'a dit, ça va faire de beau aussi. On a été reçus par la préfète de région, avec le sous-préfet et le député. Là, je pense que ce qu'on a fait cet après-midi, ça a au moins servi à ça dans un premier temps, c'est-à-dire avoir un contact avec les pouvoirs publics, avec les politiques. Je pense qu'ils ont une nouvelle fois entendu. Est-ce que ça portera ses fruits ? Bon, on verra par la suite, puisqu'ils, je pense qu'ils sont plus à même intervenir sur le côté plus repreneur que sur la négo du PSE, mais bon, tout est un peu imbriqué aussi, même si c'est en parallèle. Voilà, je pense qu'on a passé le message aussi de votre inquiétude sur la suite des choses, et notamment des négociations. Et je pense qu'ils ont bien capté, Laurent. Oui, c'est le message qui a été porté. Donc voilà, maintenant, rien n'a changé fondamentalement aujourd'hui. Tout reprendra encore mardi. Et donc mardi après, il faudra réfléchir à savoir le type de mouvement qu'il faudra encore mener, parce que l'échéance sera pour nous le 31 mai. Donc voilà. Mais je pense que, enfin, deux petits après-midi, je pense qu'on s'est bien montré quand même. On a bougé, on s'est fait voir. Il y a des gens en autorité réceptive, d'autres moins, mais peu importe. Voilà, enfin, on est sortis de la cour de l'usine. Et je pense que... La seule chose qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, au niveau régional, la préfète nous a... Écoutez, on va dire. Au niveau national, espérons qu'on sera plus entendus, puisque le député aura l'inter... Comment dire ça ? La joie d'intervenir auprès d'une question du gouvernement sur notre situation est d'interpeller le Macron. Je crois qu'il l'a appelé hier déjà Macron. Oui, et puis il l'a eu ce matin. Il l'a eu ce matin. Et donc, ils vont essayer de leur côté de faire aussi une intervention auprès des Américains pour débloquer le dossier, notamment avec peut-être le futur repreneur, s'il y a un futur repreneur, et notamment aussi... Mais nous, notre message, il est bien clair depuis le début. Repreneur, c'est OK, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas au détriment du PSE, des mesures du PSE. Je pense que 20 au 10 matin, quand on est sortis de la réunion, enfin, quand on a quitté la réunion, pardon, on avait donné nos dernières propositions, on ne va pas revenir dessus. Après, ils prendront la décision qu'ils prendront, mais ils en seront responsables. Et nous, on aura fait ce qu'on a pu faire. Donc, pour nous, la semaine prochaine, mardi, commencent déjà les retours au niveau économique et social, donc les rapports s'indexent, CHSCT, la continuité des négociations au niveau du PSE, puisqu'elles ne se sont pas terminées. et donc, il va falloir encore être mobilisés, il va falloir encore être patients, il va falloir encore s'accrocher, il va falloir lutter, il va falloir aller au bout maintenant. Maintenant, on est au bout. Le 31, c'est dans 15 jours, c'est pas le bout. 15 jours, c'est ballon. Ça fait deux mois qu'on galère, mais il ne reste 15 jours. Dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Et les côtes de brume, les sifflets et les trompettes, rendez-les-moi. S'il vous plaît, balance, on va prendre le coup de se trompe.